En début de soirée, ils étaient environ 400 venus donc dénoncer la tenue à Rennes d'une réunion publique du Front National. Slogan antifasciste, slogan aussi contre le PS, coupable à leurs yeux d'avoir permis la tenue du meeting dans une salle emblématique de la ville. On considère que le Front National n'a pas sa place à Rennes, d'autant plus s'il le fait Stade de la Cité, Maison du Peuple. Le lieu symbolique des luttes ouvrières, de la gauche du mouvement ouvrier organisé, donc c'était pour rappeler que le Front National n'a rien à faire dans cette ville. Et puis tout va dégénérer, premier heure avec les forces de l'ordre dans le bas de la ville, première casse. Et bientôt près de la salle de la cité, échange de pavés et de grenades lacrymogènes sous les lances à eau. 300 gendarmes, policiers et CRS étaient mobilisés hier soir, ils vont disperser les manifestants. Pendant ce temps-là, devant une centaine de personnes, le FN dénonce les hordes de l'extrême gauche et le silence de la classe politique locale. Ça ne nous arrêtera pas, notre détermination est totale et parfaite. Ils ne voulaient pas que nous parions au centre de Rennes, nous allons parler dans quelques minutes au centre de Rennes, dans un bastion de la mémoire ouvrière, pour le parti que nous sommes, qui est le premier parti ouvrier de France. C'est une grande victoire ce soir. Ce bilan de la soirée, quatre interpellations, la vitre d'un commissariat a également été brisée. De son côté, le PS avait expliqué que ne pas louer la salle au FN lui aurait permis de se poser en victime.